Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila Houssin. Bonsoir Madame, Monsieur, bonjour. A la une de ce lundi, le président iranien en visite officielle en Algérie, reçu par le président de la République, Alger et Téhéran, affirment leur convergence de vues sur les questions régionales et internationales dans le soutien des causes justes et soulignent leur volonté de hisser la coopération entre les deux pays. En Palestine, l'entité sioniste bombarde de nouveau des civils qui attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire près du rond-point du Koweït à Gaza, faisant des dizaines de morts et de blessés. L'UNICEF avertit de son côté quant à la mort d'enfants à Gaza de malnutrition. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite officielle au Qatar, dans le cadre de la poursuite du renforcement de la coopération entre les armées des deux pays. Il prend part à la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime. La nécessité d'élaborer une stratégie médiatique arabe a même de fournir aux citoyens une information exacte, complète et instantanée, soulignée par le ministre de la Communication. Et suite au succès du 7e sommet des pays exportateurs de gaz d'Alger, le ministère de la Communication et la Direction Générale de la Communication de la Présidence de la République remercient les médias pour leur couverture de qualité, notamment la radio nationale. Avis aux amoureux du 7e art, projection en avant-première du film Arbi Benmuhidi, à l'opéra d'Alger ce 4 mars, jour de l'anniversaire de l'assassinat du martyr, un long métrage autour d'une figure de la Révolution algérienne. Et en sport, Vladimir Petkovic effectue à partir de 14h30 sa première sortie médiatique en tant que sélectionneur national. Il animera un point de presse au stade Nelson Mandela de Barari pour évoquer ses ambitions et ses objectifs en prévision des prochaines échéances. Et l'USM Alger termine la phase de poule de la Coupe de la Confédération à la première place après sa victoire hier 2 buts à 1 face au Super Sport United de l'Afrique du Sud. Bonjour à toutes et à tous. Le président iranien Ibrahim Raisi, en visite officielle en Algérie au lendemain de sa participation au sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger, il a été reçu par le président de la République, Abdelmajid Boune, avec lequel il a eu des entretiens. Et dans une déclaration conjointe, les deux chefs d'État ont affirmé leur convergence de vues sur les questions internationales et régionales, ainsi que leur volonté de hisser les relations bilatérales à un plus haut niveau. Le président de la République. Et en base au cours des recommandés, le président du gouvernement et le chef d'éduc counting. sont déclamés en bris конечно à l' Xuan force et des meilleures depuis le ministration. Sa parole au Jean-Francois, il嘿 Lit, il n'a dit il nurture conseils à l'Un spy Ciao. A l'Union et le next tarée disseminateur Et la question palestinienne était au cœur des discussions entre les deux présidents. Abdelmajid Tebboune a salué la position iranienne vis-à-vis de la Palestine. Et de son côté, le président iranien a lui aussi salué les efforts de l'Algérie. En soutien au peuple palestinien, il déplore la relation qu'entretiennent certains pays musulmans avec l'entité sioniste. On écoute. Le président iranien s'est par ailleurs félicité de la réussite du sommet. du Forum des pays exportateurs de gaz organisés à Alger du 29 février au 2 mars dernier. Je vous remercie. Je vous remercie. Et puis la couverture médiatique de la presse nationale du 7e sommet du gaz salué par la direction générale de la communication de la présidence de la République. Lors d'une visite à la radio nationale, le conseiller du président est chargé de la direction générale de la communication. Kamel Sidi Saïd a tenu à féliciter le travail de qualité fourni par les différentes chaînes de la radio algérienne. Je suis venu pour présenter les félicitations et les encouragements de monsieur le président de la République après l'excellente couverture médiatique du 7e Forum des pays exportateurs du gaz. Ce n'est pas étonnant de la part de la radio nationale qui a été à la hauteur avant, pendant, et je suis sûr qu'après, parce qu'il s'agit aussi de travailler sur la déclaration d'Alger qui est importante, qui est impactante et qui est attendue par tout le monde. Je profite aussi de l'occasion à travers vous de présenter toutes mes félicitations, toujours en nom du monsieur le président de la République, à toute la presse nationale, qu'elle soit de la presse électronique, de l'audiovisuel et de la presse écrite, pour l'excellent travail qui a été fait. Elle a été à la hauteur et ce n'est pas étonnant de la part de la grande famille de la presse qui a été toujours à la hauteur, à la hauteur de l'événement. Elle a su toujours quand il faut défendre les intérêts stratégiques de l'Algérie et porter haut et fort la voix de l'Algérie. Et encore une fois, mille merci à toute la grande famille de la presse nationale, sans distinction aucune. Et le ministre de la Communication Mohamed Lagaba lui aussi remercié et salué les médias arabes pour la couverture médiatique de qualité de ce septième sommet. Et début des réunions périodiques de l'Union arabe des radios et télévisions à Alger, réunions en présence justement du ministre de la Communication, qui dans son allocution a estimé nécessaire une stratégie médiatique arabe pour apporter des informations vraies, fiables et vérifiées aux citoyens arabes. L'Algérie, qui a pris l'initiative d'accueillir le centre arabe d'échange d'informations et de programmes, a alloué plus de 4 millions de dollars pour sa construction sur son territoire. Aujourd'hui, plus que jamais, elle appelle à l'élaboration d'une stratégie médiatique arabe capable de fournir une information complète, précise et juste aux citoyens arabes pour faire face aux pratiques de désinformation et de manipulation médiatique provenant de divers pays, en particulier les pays occidentaux. Cette politique à laquelle nous aspirons contribuera à renforcer la souveraineté médiatique arabe. Sur invitation du général de corps d'armée Salim Ben Hamad Al-Aqid Al-Nabit, chef d'état-major des forces armées qataris, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite officielle à l'état du Qatar pour prendre part à la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite du renforcement de la coopération bilatérale entre l'armée nationale populaire et les forces armées qataris. On va parler de gazoduc transsaharien qui traverse le Nigeria, le Niger et l'Algérie d'une longueur de 4000 mètres et d'une importance cruciale pour le développement socio-économique du continent. Le projet, avant sa grand pas, il ne reste plus que 1800 km à réaliser. Sophia Boukarcha. Un projet stratégique à dimension géopolitique et économique. Le gazoduc transsaharien qui relie le Nigeria à l'Algérie, en passant par le Niger, est en cours de réalisation. Il avance à grands pas. Selon Mohamed Arkab, il ne restait plus que 1800 km à réaliser. Le projet qui s'étend sur 4000 km d'Abouja, aux côtes algériennes, destiné à l'exportation du gaz nigérian, a connu la réalisation d'une grande partie. Et il n'en reste que 100 km au niveau du Nigeria. 1000 km au Niger et 700 km en Algérie. Soit un total de 1800 km. Le projet avance à grands pas. Il est réalisable sur le plan technique et financier. Une opportunité prometteuse pour les parties concernées. Le gazoduc permet de transporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes à destination de marchés mondiaux. L'intérêt de ce projet, c'est d'alimenter l'Europe en gaz à travers l'Algérie. Bardad Mendouch, expert international en énergie. Plus, les pays africains limitrophes. L'intérêt pour le Nigeria, c'est les compétences humaines qu'il y a à son attaque. Les capacités matérielles de réalisation de ce projet. Ce projet se réalise. Il va arriver à Hassirmel. Il y a déjà le gazoduc qui part vers l'Italie. Le TSGP transsaharien gas pipeline, un projet important pour le développement socio-économique du continent. Les directions la Palestine ou les exactions se poursuivent. L'entité sioniste bombarde de nouveau des civils qui attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire près du rond-point du Koweït au sud de Gaza, faisant des dizaines de morts et de blessés. L'entité sioniste, déjà épinglée par la Cour internationale de justice, fait face à un mouvement à travers le monde dénonçant ses agissements. Dans certains pays, des plaintes ont été déposées pour interdire les livraisons d'armes à l'entité sioniste en Belgique. Le Parlement l'a adopté. Luc Varvaet, ancien enseignant et éditeur belge, en parle à Linda Hamed. Concernant le boycott des livraisons d'armes, il y en a du côté de la région Wallonne, où le Parlement a décidé d'interdire temporairement toutes les livraisons. Du côté néerlandophone ou flamand, ce n'est pas le cas. Il y a des actions de 200 individus à gants, etc., pour les réclamer, mais on n'est pas là. Je trouve qu'on peut s'inspirer aussi de ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Là, il y a un tribunal qui a interdit les livraisons d'armes, suite à une plainte des différentes organisations humanitaires. Maintenant, le gouvernement des Pays-Bas a décidé d'aller en appel contre ces décisions. Et l'UNICEF qui a averti que ces craintes concernant la mort d'enfants à Reza, notamment en raison de l'augmentation de la malnutrition, étaient devenues réalité et tirent la sonnette d'alarme. Et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, Amar Benjamar, organise mercredi prochain, au siège de l'ONU, une rencontre informelle et d'échanges au profit des représentants permanents, des États membres du Conseil de sécurité, avec un groupe de membres des familles de Palestiniens victimes originaires de Reza. Avis aux amoureux du 7e art, projection en avant-première du film Arbi Ben Mehdi de Bashir Darais, à l'Opéra d'Algérie ce 4 mars, jour de l'anniversaire de l'assassinat du martyr, un long métrage autour d'une figure de la révolution algérienne. Très attendu selon un métrage de fiction dédié aux shahides héros de la guerre de libération nationale, Arbi Ben Mehdi sera enfin projeté en avant-première. Il s'agit d'un biopic retraçant le parcours de ce grand dirigeant de l'armée de libération nationale, qui a fait trembler les officiers de l'armée française coloniale. Cette même armée qu'il a exécutée entre le 3 et le 4 mars 1957, justement cette projection en avant-première survient pour marquer la commémoration du 67e anniversaire de l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi. Même s'il se base sur des faits historiques, ce long métrage présente une part de fiction, que ce soit dans le déroulement de ces événements ou dans ces choix artistiques, comme l'a indiqué son réalisateur Bashir Drais. Cette œuvre est le résultat d'un texte de base de Mourad Bourboun, scénarisé par Abdelkalim Behloul. A l'affiche du film, l'on retrouve l'acteur Khaled Ben Issa dans le rôle de l'Arbi Ben Mehdi et de ses compagnons interprétés par Mohamed Free Mehdi, Youssef Sahiri, Fethi Nouri ou Samir El Hakim, avec un large casting à découvrir. Le film l'Arbi Ben Mehdi promet 1h55 d'un voyage cinématographique dans la vie d'un héros emblématique de la guerre de libération de notre pays. La projection est prévue à partir de 19h à l'Opéra d'Alger, en présence de l'équipe du tournage. A l'issue de cette avant-première, le film sera programmé en salle au niveau national. L'Algérie sera indépendante. C'est le cours de l'histoire et vous le savez très bien. C'est vrai qu'avec la force on peut manipuler des peuples, mais aucune force ne peut aller contre le sens de l'histoire. Rendez-vous pris donc ce soir 19h. Et un autre rendez-vous dans l'actualité sportive avec Vladimir Petkovic qui effectue à partir de 14h30 sa première sortie médiatique en tant que sélectionneur national. Il animera un point de presse au stade Nelson Mandela de Baraghi pour évoquer ses ambitions et ses objectifs en prévision des prochaines échéances. C'est football toujours avec l'USM Alger qui termine la phase des poules de la Coupe de la Confédération à la première place après sa victoire hier, 2 buts à 1 face au Super Sport United de l'Afrique du Sud. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point complet, 8h avec Wadi Tselman. Tout de suite, le point météo avec Hakim Bey. Très bien suivi des programmes sur Algérie Chantrois.